Bien, l'enregistrement a démarré, bonjour Céline. Bonjour Hélène. On se retrouve aujourd'hui pour un cycle d'investigation, le numéro 228, dont tu ne connais pas le sujet. Voilà, chaque cycle d'investigation est fait dans différentes langues, différents pays, réalisé dans la même période avec différents binômes, opérateurs et télépathes. Et si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement. Je suis prête. Bien. Alors je vais commencer par un petit décompte, tranquillement, de 3 à 1. Et pendant ce temps, je t'invite à te détendre, tranquillement, en profondeur. Trois. Deux. Comment tu te sens Céline ? Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et à 3. Connecte-toi avec le mot « égrégore » et dis-moi, quel symbole tu vois en rapport avec ce mot ? 1, 2, 3. Je vois la planète Terre au complet. Ok. Il y a une partie qui semble dans le noir, et une autre qui semble éclairée. Et alors, il y a comme des... Je vais appeler ça des explosions sur certaines parties du globe. Ok. C'est juste ça que je vois là. Est-ce que tu perçois autre chose ? Non, juste la Terre, comme si c'était vraiment isolé de tout le reste du cosmos. Ok. Bien. Deuxième question. Combien d'égrégores perçois-tu comme existants dans l'éther à partir de mars 2024 ? Donne-moi le chiffre qui te vient à l'esprit. 24 000. Ok. Mais dans l'éther... En fait, j'étais dit 24 000 parce que c'est le premier chiffre qui m'est venu. Mais dans l'éther... Je voulais dire hors la planète Terre. Dans l'éther, E-T-H-E-R. Ok. Tu as une autre information ? Non. Ok. Bien. Observe maintenant comment l'égrégore le plus fort influence les énergies d'un groupe et décrit les mécanismes. Ok. C'est comme si ça englobe toute une partie de la population. Et si je vois comme quelque chose qui rentre, qui n'est pas perceptible, mais qui rentre pleinement dans les gens. Et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne sont même pas au courant que c'est le cas. C'est comme si ça... Fossédait les gens. C'est comme si l'égrégore, s'ils pouvaient parler, disaient... Tous ces gens-là, ils sont à moi et je décide qu'ils sont à moi et qu'ils ne peuvent pas voir autre chose, comprendre autre chose autrement. D'accord. Est-ce que tu as d'autres informations concernant les mécanismes ? De comment l'égrégore le plus fort influence. Juste une infiltration. L'infiltration. Ok. Bien. Observe maintenant comment un égrégore peut interagir avec le corps mental d'une personne et décris-le. Là encore, je vois comme un contrôle, une possession, comme si l'égrégore prenait le contrôle sur ce corps mental. Quand il s'agit, quand le sujet en question revient à la surface, comme si la personne dans cet égrégore, qui appartient à cet égrégore-là, ne pouvait pas réfléchir par elle-même, remettre en question quelque chose. Là, je parle de l'égrégore religieux. C'est ça que je vois. D'accord. C'est impossible. Comme si l'égrégore était presque conscient. Et que ça prenait les gens à leur insu et ils sont incapables de comprendre, de réfléchir, même si ce sont des choses qui sortent de toute logique. Ils ne peuvent pas. C'est comme quasiment le corps mental. Et je vois quelque chose de plat, planifié. Bien sûr, quand il s'agit du sujet en question. Ça ne réfléchit pas. Ok. Bien. Autre chose ? Observe comment un égrégore peut interagir avec le corps émotionnel d'une personne et décris-le. Là, par exemple, je vois une exacerbation des émotions. Quand une personne est touchée par le sujet en question, elle peut vite se sentir extrêmement concernée alors qu'elle pourrait ne pas l'être. Je vois vraiment comme un brouillonnement, là. Ok. Qui peut s'allumer comme si on appuyait sur un bouton, tu sais. Et pareil, ça peut partir comme si on faisait un switch. Ok. Autre chose ? Ok. Bien. Maintenant, observe comment un égrégore peut interagir avec le corps sexuel d'une personne et décris-le. En fait, ce que je vois là, par rapport au corps sexuel, c'est comme si l'égrégore l'enveloppait. Ok. Comme s'il était dans une espèce de tourbillon. Encore une fois, il y a comme ce mot, mais rien tout le temps, comme si l'égrégore possédait quelque chose. Et là, en l'occurrence, je vois ça. Ok. Ok. Oui, c'est ça. L'énergie d'un égrégore peut-elle être utilisée ? Oui, non, ou seulement en partie. Non, parce qu'en fait, si c'est peut-être utilisé par nous, par les êtres humains, moi, je vois le contraire. C'est l'égrégore qui utilise les humains. C'est pas l'inverse. Comme si ça pouvait être neutre sur les gens lambda, tu vois, la population mondiale soumise à toutes ces croyances, tous ces égrégores-là. Ok. Enfin, une dernière question. Y a-t-il un lien entre l'égrégore et les extraterrestres ? Oui. Oui ? Est-ce que tu as comme information à ce sujet ? Ben, c'est eux, en fait, qui font en sorte qu'il existe telle ou telle croyance, tel ou tel égrégore. En fait, c'est généré par des situations qui sont mises en place dans le monde, que ce soit sur les humains directement ou indirectement. Par exemple, s'ils mettent en place une guerre quelque part, c'est indirectement sur les humains, c'est pas directement sur eux, mais la guerre a été mise en place par quelque chose qui n'est pas humain. D'accord. Ok. Autre chose à ce sujet ? C'est ce que je vois. Ok. Bien. On a terminé avec la partie fixe. Donc maintenant, on continue avec l'exploration libre. Bien. Tout d'abord, tu me disais dans les premières images que tu voyais, quand tu t'es connecté au Mont-Égrégore, tu as vu directement la planète, la Terre complète. Je t'invite à revenir à ce moment, à cette image. Tu me décrivais que tu voyais une partie éclairée et une partie dans l'ombre, et comme des explosions sur certaines parties du globe. Qu'est-ce que c'est, ces explosions ? Il y a des endroits où l'Égrégore prend plus de place que d'autres. D'accord. Et du coup, énergétiquement, c'est comme si tout le reste passait au second plan. Encore une fois, je parle de l'Égrégore le plus prenant, par exemple celui de la religion. D'accord. Des fois, c'est tellement… ça prend toute la place, en fait. Les gens sont extrêmement reliés à ça, et toute leur vie découle de ça. Tous leurs choix. Leurs plus grandes décisions, comme de petites décisions qu'on peut prendre au quotidien. Et du coup, c'est ça que je voyais énergétiquement, c'est… C'est ça. Certains endroits du globe. Ok. Ok. Et quand tu observes donc la planète tout entière, tu dis donc cette partie éclairée, cette partie dans l'ombre, à quoi correspond la partie éclairée et la partie sombre ? Ça tourne. C'est pas toujours le même. D'accord, ça veut dire… J'ai envie de dire chacun son tour. D'accord. Tu veux dire qu'il y a… ça veut dire quoi ? Bon, qu'est-ce que tu comprends ? Enfin, qu'est-ce que… Est-ce que tu peux compléter par des informations ? En fait, je voyais la planète tourner comme, tu sais, comme elle tourne, le jour, la nuit. Sauf que moi, je voyais ça de façon beaucoup plus rapide. Ok. C'est juste ça. D'accord. Ok. Ok. Et est-ce que, comme tu parles de cette symbolique du jour et de la nuit, est-ce que le fait qu'une partie soit… Est-ce qu'il y a une notion de cycle dans les égrégores ? Oui. D'accord. De quelle manière ? Ce que je vois, c'est des cycles longs. Comme, par exemple, des centaines, des milliers d'années. Oui. Comme si on voulait appuyer pendant, par exemple, un cycle en particulier sur telle croyance ou tel paramètre. Et qu'ensuite, on voulait faire d'autres tests sur les autres humains après, je veux dire, deux mille ans après, par exemple. Je vois des cycles longs. D'accord. Plutôt des cycles longs ? Ok. Ok. Bien. Tout à l'heure, tu parlais, donc… Bon, tu avais le premier chiffre qui te venait, c'était 24 000, par rapport à combien d'égrégores tu perçois depuis mars 2024. Et tu avais comme… tu disais, par rapport dans l'éther, c'était peut-être… c'est pas la même info que tu avais ? Qu'est-ce qui… quand tu reviens à ce moment-là ? Le ticket sur cette… ce mot ? Qu'est-ce que t'as eu comme information ? En fait, je trouvais que le mot n'était pas clair. D'accord. Ok. Ok. Est-ce que c'est clarifié maintenant pour toi ? Bon, je cherche par rapport à ça. Tu veux que je te redonne la question ? Non. Non. C'est que… En fait, dans l'éther, comme je l'ai compris moi, c'est comme si les êtres non humains projetaient 24 000 programmes égrégores en ce moment sur Terre. Donc, ça vient de l'éther, mais c'est relié à la Terre. D'accord. Notre planète. Ok. Et pas de l'éther sur tous les autres planètes. En fait, c'est comme si je ne vois pas les autres planètes. D'accord. Est-ce que les égrégores sont quelque chose de spécifique à la planète Terre ? Particulièrement. Ok. Particulièrement. Ok. Comment tu te sens ? Très bien. Ok. Bien. Donc, si j'ai bien compris, globalement, tu as perçu que les égrégores étaient comme un outil de contrôle ? Oui. D'accord. Quel est l'objectif ? Même des égrégores que la plupart des gens pourraient trouver agréables. Tu sais, comme là, je vois des gens qui se retrouvent en méditation, tu sais, pour élever les fréquences, quelque chose de très agréable, tout ça. Ils se retrouvent, ils sont des milliers au même moment, connectés comme nous, là. Et en fait, ils partent vraiment d'un bon sentiment. Ils le choisissent, c'est égrégore. Mais en fait, ils croient le choisir. Mais tout ça est récupéré. Parce que quand ils croient faire quelque chose qui peut leur être bénéfique, sur le long terme, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau énergétique ou ésotérique. Et en fait, ça n'a pas d'incidence ou de conséquence positive pour eux. D'accord. Donc, même s'ils le choisissent pleinement et qu'on pourrait dire que ce n'est pas contrôlé, en fait, si, c'est complètement récupéré. D'accord. Détourné. Observe une personne qui est en train de se connecter à une méditation collective pour la paix dans le monde, par exemple. Tu me dis quand tu l'as trouvée. Oui. Ok. Dis-moi ce que tu observes. Je vois qu'elle ressent quelque chose d'agréable qui circule dans son corps, surtout au niveau du plexus. Ce qu'elle ressent au niveau de son corps, c'est sa propre énergie ou c'est autre chose ? Cette personne n'est pas seule ésotériquement, donc son énergie, elle n'en bénéficie pas réellement, en fait, donc non. D'accord. Mais cette énergie agréable, ce n'est pas la sienne qu'elle ressent ? C'est une illusion. D'accord. C'est pour qu'elle continue de procéder à ce type de rendez-vous. D'accord. Et comme ça, elle en parle autour d'elle, et puis elle incite les gens à faire d'eux-mêmes. D'accord. Et quand tu me dis qu'elle n'est pas seule ésotériquement, c'est-à-dire dans son espace, ou c'est en lien avec l'égrégore qui fait qu'elle n'est pas seule ? Les deux. Les deux ? Ok. Et comment ça se passe entre les êtres qui gravitent autour de l'égrégore et ceux qui sont dans son espace ? Je vois comme s'il y a un être qui pousse d'un côté pour dire « non, elle est à moi », et il y a quelqu'un d'autre qui pousse du sens contraire, comme chacun veut prendre sa place, puis genre il y a comme une espèce de lutte entre les deux parties. D'accord. Et cette lutte d'espace, comment ça se manifeste pour la personne elle-même ? Est-ce qu'elle le ressent en elle, cette quête de place ? Alors, ça peut se manifester par de simples doutes, ou… Tu sais, comme quand elle va être dans l'analyse de ce qu'elle vient de vivre, il y a des moments qui sont plus intenses que d'autres, mais elle ne va pas se poser plus de questions que ça. Elle se focalise sur le positif de ce qu'elle a ressenti, et uniquement ça, cette personne. Ok. Bien. Et par rapport à sa propre énergie, comment cet égrégore de méditation mondiale pour la paix, par exemple, interagit avec ses différents corps émotionnels, mentaux et sexuels ? Ça vient apaiser quelque chose, mais de façon très momentanée. Ça vient… Le corps mental, oui, ça vient apaiser quelque chose, mettre en pause, mettre en pause. Là, encore une fois, c'est exacerbé. J'ai ressenti tout de suite au niveau du plexus que ça s'emballe. Le sexuel, là, je ne vois rien. Je ne vois rien. C'est en pause ici aussi. Ok. 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 Et est-ce que… De quelle manière… Peut-être… Est-ce qu'elle alimente cet égrégore ? D'une manière ou d'une autre ? Oui. Parce qu'elle… Parce qu'elle… Elle… Elle l'alimente en parlant autour d'elle, de ce qu'elle a vécu. Et comme elle le fait aussi souvent que possible, eh bien, c'est ça qui fait en sorte que… D'autres personnes sont souvent entraînées à faire la même chose. Et du coup, ben… Ça s'agrandit, ça s'agrandit. Ok. Ok. Et… Par exemple, cet égrégore-là, il prend combien de place au niveau de la planète Terre ? En rapport aux premières informations que tu avais eues sur l'ancien d'égrégore ? Oui, j'ai 10% qui me vient. D'accord. Et comment… Tu es énorme. Et combien… Et comment ça… Est-ce que cet égrégore-là interagit avec d'autres égrégores qu'il y a sur Terre ? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a… Non, parce que je vois que ce n'est pas nécessairement les mêmes êtres qui mettent en place les mêmes égrégores. Donc, chacun s'en mangeait. D'accord. Ok. D'accord. Et par rapport à l'égrégore d'une paix mondiale, est-ce qu'il y a des êtres en particulier qui sont reliés à ce type d'égrégore-là ? Des insectes. Des insectes. Ok. Ok. Bien. Écoute, c'est la dernière question que je t'aurais posée. On va clôturer ce cycle d'investigation. Donc maintenant, je t'invite, Céline, à te déconnecter complètement de tout et de tous. Tu reviens à toi, uniquement à toi, à ton espace. Tu te sens parfaitement bien. Tu te déconnectes complètement de toutes ces images, de toutes ces scènes, de toutes ces informations. Et tu reviens uniquement à toi, à ton espace. Au besoin, tu peux moduler tes fréquences à des fréquences qui te font du bien, celles dont tu as besoin. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu auras les joues ouvertes et tu seras parfaitement réveillé. Avec le 1, ton corps est de plus en plus léger et tu retrouves toute ta force. Tu te sens bien, parfaitement bien. Avec le 2, tu commences à bouger les pieds, les mains. Tu commences à sentir le support sur lequel tu te trouves, la pièce également, où tu te trouves. Et avec le 3, quand tu es prêt, je t'invite à ouvrir les yeux. Bien. Je te remercie beaucoup, Céline, pour ta participation. Merci à toi. Au revoir. Bienvenue à ce nouveau vidéo de Disclosures. Aujourd'hui parliamo de la cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. En réalité, non existe une sessione d'ipnosi investigativa. Non que non si possa faire une sessione d'ipnosi, mais que non existe une seule sessione d'ipnosi pour dire si est fait une investigation, pour prendre que l'informatique comme buon. Parce que nous savons, intanto, que l'informatique qui arrive à l'ipnosi est très contaminée. La percentuale d'inquinement de l'informatique est très intéressante. Pensons à cette information qui voyage pour tantissime dimensiones, attraverte la densité, passe par la cosciences, qui volontariamente ou involontariamente peuvent distorcerla. Et puis arrive, enfin, à la personne qui est en l'ipnosi, qui a une cosciences, qui a une mente, qui a une expérience, et interpreta cette information selon la sa structure mentale, selon les sues credences, que pour que si puissent être plus ou moins libres mentalement, libres pensatoires, c'est une partie subliminale que l'interprete, en base à l'éducation ricevue, à la culture, et, pourquoi pas, à toutes les expériences de l'esistence passées, qui encore lascient un segno en nous. Pour capirci, c'est comme si nous devions parler avec une autre personne, immédiatement en l'eau, à quelques mètres de distance, essayant d'utiliser un mezzo, que est celui de la corde vocale, que est fait pour produire sonnes de transmettre dans l'air. Nous nous avons utilisé ce strument pour faire passer une onde sonore dans l'eau ou dans un liquide. C'est-à-dire que l'on est complètement distorté, c'est-à-dire que c'est pour notre corps facile et non difficile pour le faire sans avoir des problèmes, comme en gucet d'arriac, etc. Mais non seulement. Supponions que pour ce type de communication nous utilisons aussi deux langues différentes, par exemple un italien et un russe, ou un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio, è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni faciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine. Ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio. Sì. E il no da sinistra verso destra. No. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente. È assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi investigazione in ipnosi? Il lavoro non è semplice. Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone. Ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio-verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano eccetera 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 perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo descartabile scartabile e lì possiamo prendere per buono questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne metta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura e informazione spazzatura sì spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio è uno sportivo tanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve d'accordo ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminare dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazione certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso lanza in italia a dnkronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti magari ha 4 followers perché? perché non mi da nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguano quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investigiamo sulla pedofilia nella chiesa cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta all'informazione comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa e usano altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao a un'altra maniera